Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je voulais vraiment m'assurer que vous gardiez le moral, que vous restiez bien connecté, on se prépare, il y a vraiment le temps, le temps arrive pour se reconnecter à nos familles d'âmes, à des gens avec qui on partage vraiment les mêmes visions, on peut rester léger, on peut continuer à commencer à co-créer une nouvelle réalité, et le temps de l'action, je ne sais pas si vous le ressentez, ça vient de plus en plus, de plus en plus vite, je vais juste tirer une petite carte juste pour la journée, pour voir plus gentil reste, la carte de la journée c'est la paix, continue à cultiver cette paix intérieure, cette sérénité, je vais retirer quelques oracles en fin de vidéo, je voulais discuter de 2-3 idées, je ne fais que survoler des idées, juste les dévoiler, c'est des perspectives qui sont très très complexes, et enfin la première c'est que personne ici sur Terre, aucun être humain ne possède 100% de l'origine, de l'ADN original de l'être humain, il y avait les cirases de couleurs, et l'apport adamique qui était là pour unifier la mission à l'échouer, mais bon, il y a quand même eu beaucoup d'apports adamiques au niveau génétique, on a aussi toute la génétique au niveau de nos racines familiales, mais ce qui est important aussi, très important, c'est notre descendance, notre connexion à notre âme et notre groupe d'âmes, mais enfin tout le monde ici, dans la physicalité du monde physique, la génétique c'est quelque chose de très, la Terre c'est un terrain d'expérimentation, alors on est fait de nombreuses parties, on a le cerveau reptilien qui nous garde tout le temps dans le drame de la troisième dimension, on a le paramètre d'Orion qu'on doit transcender, le désir de conquérir et de posséder, de dominer par la force, mais on a aussi de l'ADN, dans notre ADN, on a aussi des codes des Pléiades, d'Arcturus, de la Lyre, de Vega, de Cassiopiade, et tout de suite, on en a plus ou moins, mais bon, en réalité il faut vraiment arriver à intégrer tout ça, pour arriver à trouver l'harmonie, la balance, parce qu'on était ici, on est venu pour apprendre l'arbre de la connaissance, le bien et le mal, mais parce qu'on devait avoir un rapport proportionnel de compréhension pour devenir des créateurs, c'est le modèle qui était voulu, mais on doit revenir à l'arbre de la vie, la force qui unifie une seule vie, l'enseignement de la loi de l'un va vraiment devoir être intégré dans la société du futur, parce qu'il y a trois grands modèles de réalité dans l'univers par rapport aux civilisations qui peuvent se créer, il y a le modèle de la Lyre qui est l'expansion, le modèle de Vega, de Vega, qui est l'intériorisation, qui est basé sur tous les principes bouddhistes et tout ça, qui ont inspiré tous ces principes, et puis il y a le modèle d'Arcturus qui est équilibré entre les deux, donc il fallait cette expansion pour arriver à trouver ce nécessité de revenir à la source, pour trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Donc tout ça, c'est des choses qu'on en est venus pour participer à cette grande expérience, et donc je voulais aussi discuter du fait que toute cette planète, il y a des millions d'années, ont été un peu prisonnières de différentes forces, les reptiliens de Dracos et les Archonnes, qui ont tout renversé, même la rotation de la Terre, ils ont tout renversé, tout leur programme, et donc ça a créé la disparition des dinosaures quand ça s'est passé, mais maintenant il y a un retour très progressif à l'état naturel, organique, au champ organique et naturel de l'univers, il y a deux grandes forces qui s'occupent de cette transition, mais elle doit se passer très progressivement, parce que sinon ça crée trop de catastrophes écologiques, donc ces deux grandes forces, c'est le collectif de l'archange Michael et les Arcturiens, le vaisseau d'Athéna, qui équilibre ces forces et qui vont progressivement créer cette restauration, parce qu'on va arriver, je ne pense pas que ça va prendre plusieurs années avant qu'on soit là, il ne faut pas s'inquiéter, moi je n'en suis aucune information directe et personnelle sur le côté immédiat de ces choses, mais on va passer par vraiment un changement transitionnel de dimension qui va paralyser le monde pendant plusieurs jours, tout sera paralysé, il faut vraiment rester chez soi, ce qu'on appelle les trois jours d'obscurité, et donc il va y avoir vraiment, tout le monde dans la troisième dimension va être paralysé, la conscience va passer dans la quatrième dimension pendant quelques jours, de transition, tout va s'arrêter et on va ressortir dans la quatrième dimension et tous ceux qui sont vraiment, tous les êtres sombres vont complètement disparaître, ils vont être transférés dans une autre sphère, ils ne seront plus là. Donc il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter, comme disait Sam Tzu, dans ce qui est écrit « L'art de la guerre », la plus grande victoire est celle que l'on obtient sans avoir besoin de batailler, et donc il faut faire confiance à l'univers, tout ça c'est en train de se mettre en place, il va y avoir un confinement volontaire, il faut se confiner volontaire quand ça se passe, moi je vois plutôt ça à la fin des années 2020 plutôt que maintenant, mais pour le moment on doit d'abord s'occuper d'ancrer notre énergie, d'informer toute la population, il y a tout un programme de révélations qui doit se passer avant que tout ça puisse arriver, cela dit quand le jour où ça se passe c'est cosmique, personne n'aura le choix, il n'y a pas un choix individuel, aucun groupe, personne ne pourra interférer dans ces grands plans cosmiques, et donc répétez-vous toujours « je suis la lumière, je suis libre, je suis un avec la source », c'est important d'ancrer ça, ça élimine de la conscience toutes ces autres choses qui peuvent interférer. comprendre que les têtes parlant de l'état profond, en réalité la plupart c'est des clones, ils n'existent même plus en tant qu'âmes, mais enfin ils vont être exposés et ou enlevés de toute manière, donc eux parce qu'ils se nourrissent d'énergie négative, donc au plus ils créent de conflits, au plus ils créent de problèmes, au plus ils créent, ce n'est pas eux directement, mais ils sont les agents d'entités qui se nourrissent de ça, donc ils ne vont pas survivre aux transformations. Cela dit, la rédemption sera offerte à tous ceux qui veulent revenir à la lumière, Dieu est miséricorde, il aime tous ses enfants, même les plus sombres, donc ce qu'il y a c'est que ceux qui vont accepter la rédemption, il y aura un long et pénible travail de rééquilibrage par rapport à toutes ces choses. Enfin, il vaut mieux se positionner dans la lumière, la joie, le bonheur, la liberté, l'abondance, la créativité, que de devoir attendre, que tout ça se démêle. Mais enfin bon, Dieu est la première nature, c'est l'amour, la deuxième nature c'est la miséricorde, et sa troisième nature c'est le ministère de la vie. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, je pensais vous dire bonjour, et personnellement j'ai de plus en plus de mal à écouter les lanceurs d'alerte, les décrypteurs et tout ça, j'essaye, j'essaye de continuer à les écouter, mais c'est lourd, c'est lent, ça dit des choses que je sais déjà, donc vraiment je préfère vraiment me tourner, j'arrive plus à écouter tout ça, donc enfin bon, plein de choses qui m'intéressaient avant ne m'intéressent plus. Et donc voilà, je continue à travailler sur mes tableaux, j'ai 21 toiles, il y en a 8 qui sont finies, 9 qui sont finies, les autres avancent très sérieusement, et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, bientôt je vais pouvoir commencer à mettre au travail, il y a beaucoup de travail sur la planche, du pain sur la planche avec tous ces projets artistiques, je vais chanter une chanson, puis je vais tuer quelques oracles, c'est une chanson qui me passait par la tête ce matin, c'est une chanson qui me rappelle ma jeunesse, quand j'étais à Los Angeles, c'est une chanson des années 80, et enfin, ça va, c'est comme ça. I've got to take a little time A little time to think things over I better read between the lines In case I need it when I'm older This mountain I must climb Feel like the world upon my shoulder Through the clouds I see love shine It keeps me warm when things get colder In my life there's been heartache and pain I don't know if I can face it again Can't stop now, I've traveled so far To change this lonely life I want to know what love is I want you to show me I want to feel what love is I know you can show me Gotta take a little time A little time to look around me I've got nowhere left to hide Looks like love has finally found me In my life there's been heartache and pain I don't know if I can face it again Can't stop now, I've traveled so far To change this lonely life I want to know what love is I want you to show me I want to feel what love is I know you can show me I want to know, I want to know what love is The love that I feel inside I want to know what love is I know you can show me I want, I'm feeling so much love I want to feel what love is And I know you just can't hide I want to show, I know you can show me Oh, I want to know what love is Let's talk about love I want to know what love is I know you can show me I want to feel, I want to feel what love is I know you can show me I want to know, I want to know what love is I know you can show me sur l'amour, on veut ressentir l'amour, on veut connaître l'amour on veut connaître des octaves d'amour toujours supérieur, ce qu'il faut c'est apprendre à se donner à soi-même l'amour que l'on peut attendre de quelqu'un d'autre, de toute manière quand ça vient de quelqu'un d'autre, ça nous tombe dessus, des fois on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est très agréable de toute manière, c'est vraiment une des choses ça nous rend vulnérables, mais ça nous permet de grandir et d'évoluer aussi la carte de la journée c'est la sérénité comme la paix on revient sur la paix, la sérénité soyez serein, soyez en paix respirez, revenez, rappelez-vous vous êtes l'amour, vous êtes la lumière vous êtes libre vous êtes connecté avec la source la plus haute sagesse c'est la solution les solutions, la solution il faut sortir du problème pour voir la solution mais les solutions vont arriver elles arrivent, elles sont là ce qu'il faut comprendre c'est la récompense c'est le récompense, il y a des années de travail qui vont être récompensées ce que l'univers nous prépare c'est des choses beaucoup plus extraordinaires que tout ce que l'on peut imaginer ce qu'il faut faire c'est la chance soyez chanceux dans la vie croyez en la chance croyez vraiment il faut arriver à accepter l'intervention du destin la providence et l'aboutissant c'est le départ quelque chose de tout nouveau un nouveau cycle donc voilà, on est prêt écoutez, voilà, très bonne nouvelle tout est confirmé tout est prêt donc il ne faut pas s'inquiéter de toutes ces choses il faut comprendre qu'on est qu'on est juste dans un procédé d'expérimentation et on se prépare pour cette liberté qui est devant nous au plus on est prêt au plus on la ressent au plus elle va arriver vite on va enlever les obstacles aussi qui sont devant nous on a créé ces obstacles on doit communiquer communier avec notre âme avec notre famille d'âmes avec nos guides et avec notre créateur le plus souvent possible pour pouvoir et après, on va pouvoir partir aussi dans l'expansion dans la création sans se poser de questions si vraiment il y a des choses qui sont interdites pour nous l'univers va nous rappeler au plus on est connecté avec notre guidance au plus on nous dit non, ça, ça, non bon ben non quelque chose qui est acceptable pour nous et donc on se prépare vraiment pour tout ça je vous salue je vous remercie infiniment pour tout ça me fait plaisir de voir que bon malgré le fait que il n'y a pas tout le monde n'est pas encore ouvert à cette conscience unifiée on reste quand même connecté dans l'unification dans le procédé d'unification et on va voir que de plus en plus de gens vont pouvoir se joindre à ces procédés d'amour, de lumière et de liberté ça nous permet de puis de voir que tout il y a beaucoup de têtes pensantes de têtes parlantes qui n'arrivent plus à parler Georges Soros il a essayé de parler du climat mais il est complètement perturbé par le climat il n'arrivait plus à lire son texte il y a beaucoup de choses qu'on va voir comme ça beaucoup de gens qui étaient très très sûrs de leur pouvoir et tout ça qui vont se décomposer complètement à l'intérieur parce que la lumière ils ne sont pas en harmonie avec la fréquence de cette nouvelle vibration qui arrive et on continue à se déplacer à l'intérieur de cette ceinture photonique il y a une sorte de transformation cosmique qui se prépare il y avait cette lune en poisson qui était très active la nouvelle lune nouveau cycle et on se prépare il y a un grand portail demain le 22 qui s'ouvre aussi donc l'énergie est déjà disponible je vous remercie pour tout je souhaite une excellente journée à demain à demain je vous remercie je vous remercie